Claude Askolovitch pour son histoire de la semaine, bonsoir Claude. Bonsoir, bonsoir Renan. Bienvenue à vous Claude, bienvenue à vous et à votre histoire, ce soir une histoire qui confirme que décidément dans le cochon tout est bon. Absolument, une histoire qui montre que le cochon c'est merveilleux, mais c'est aussi d'abord l'histoire d'une femme, une femme qui vit et qui vivra, verra. Combien de temps va-t-elle vivre ça je ne sais pas, ce qui compte c'est qu'elle est avec nous, elle est avec nous pour elle et pour les autres, pour son mari, pour sa famille et pour toute l'humanité dont elle est l'avant-garde. Voici Lisa Pisano, c'est une américaine du New Jersey, elle a 54 ans, normalement elle devrait être morte, son cœur, ses reins étaient ruinés, elle était, disait-elle, au bout de la corde, elle ne pouvait plus rien faire, ni marcher, ni monter les escaliers, ni conduire sa voiture. Et quand elle était arrivée à l'hôpital de l'université de New York, il y a quelques semaines, son cœur s'était arrêté deux fois, deux fois, on avait dû le relancer et seule la compassion l'a sauvée. La compassion qui, aux Etats-Unis, n'est pas seulement un sentiment louable, mais une catégorie médicale. Une opération compassionnelle, c'est un geste que vont tenter des médecins, alors même qu'il n'a pas encore été validé par la science ou par l'expérience. On essaye quand même pour le malade et aussi pour avancer, pour voir. Ici, il s'agit d'une double opération. Le 4 avril dernier, on a installé sur le cœur de l'ISA une pompe mécanique pour l'aider à battre. Et puis, huit jours plus tard, on lui a greffé un rein, un rein de cochon, pour espérer la ramener à une vie normale. Alors, me direz-vous, pourquoi un rein de cochon ? Eh bien, parce que nous manquons de rein humain à greffer. 89 000 Américains sont en attente d'une greffe rénale. En France, c'est plus de 10 000 personnes. Et puis, le port nous ressemble, ces reins nous correspondent. Il faut simplement, si j'ose dire, les reprogrammer génétiquement pour que notre corps ne les rejette pas. Et ça, on le sait le faire. On sait fabriquer des pores modifiés par la technique des ciseaux génétiques. Jusqu'à présent, on avait déjà implanté des reins de porc sur des singes et leur jour s'était prolongé. On avait implanté des reins de porc sur des êtres humains, mais ils étaient déjà en état de mort cérébrale. Mais on avait aussi, une fois, une seule fois, implanté un rein de cochon sur un homme vivant. Monsieur Rick Sleiman, un vétéran du diabète. C'était en mars dernier, dans le Massachusetts. Et après une alerte, eh bien, le rein a tenu. Et so far, so good. Rick est rentré chez lui. Lisa n'est donc pas à jamais la première greffée vivante. Elle est la deuxième. Et c'est presque plus beau. Ça prouve qu'on avance. En elle, elle porte le rein d'un animal, rein qui est devenu d'un très beau rose quand le sang de Lisa l'a pénétré. Un rein qu'on lui a greffé, flanqué d'une glande de l'immunité. Cela témoigne du génie humain. Lisa a été révélée au Monde cette semaine. Elle a donné une conférence de presse sur son lit d'hôpital. Et à CBS News, elle a dit qu'elle pensait désormais à son retour à la maison quand elle appellerait sa petite fille pour lui dire de venir jouer avec elle. Elle a dit aussi, Lisa, que quand on lui avait proposé la greffe, elle l'avait prise comme une chance. Et elle s'était dit, au pire, si ça ne marche pas pour moi, ça marchera pour la prochaine personne. Et c'est exactement ça, l'esprit des pionniers. Merci, Claude. Un dessin de Louison. Dans le prochain, tout est bon, effectivement. Et le rein met le lardon dans la tête. On est pas mal à l'avoir, je crains. Merci à vous, Louison.